Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du droit de rétractation. On va voir ensemble ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi, etc. C'est parti, on démarre tout de suite. Le droit de rétractation, c'est le droit pour un consommateur de renoncer à son achat une fois qu'il l'a fait. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous faites une vente avec un client qui est consommateur et en un coup, vous vous retrouvez avec un client qui revient vers vous en disant, écoutez, finalement, je ne veux plus de ce que j'ai acheté, je vous remballe le bazar. Donc ça, c'est le droit de rétractation. Qui bénéficie d'un droit de rétractation ? Eh bien, les consommateurs. Je vous ai déjà parlé de la différence entre les clients consommateurs et les clients professionnels dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Quand est-ce que le consommateur a ce droit de rétractation ? Il a ce droit lorsque le contrat est conclu à distance, que ce soit du coup par Internet, par téléphone, par la télévision, par du courrier auquel ils répondraient, etc. Dès que les parties ne sont pas présentes au même endroit au même moment et que ce n'est pas l'endroit habituel pour l'entreprise de faire du commerce. Donc dans ces cas-là, le consommateur a un droit de rétractation. Pourquoi est-ce que ce droit a été octroyé au consommateur ? Eh bien, pour éviter que des consommateurs ne fassent des achats impulsifs et déraisonnables, qu'ils regretteraient ensuite alors qu'ils étaient pris dans l'enthousiasme de l'offre incontournable. Donc ici, ce qui est prévu, c'est que les consommateurs aient ce droit à renoncer à leur achat. Comment est-ce que les consommateurs peuvent faire ? Eh bien, ils doivent écrire à l'entreprise et expliquer qu'ils renoncent à leur achat et ils doivent le faire dans un délai de 14 jours suivant l'achat qui a été fait. Et voilà, c'est très facile ! Tout va bien, vous allez me dire. Oui, mais attention ! Si vous êtes une entreprise, vous avez des obligations. Et ça vaut pour les entreprises, les commerçants, mais aussi pour les professions libérales. Donc, soyez bien attentifs. Vous avez en fait une obligation d'informer les consommateurs qu'ils bénéficient de ce droit de rétractation. Vous devez l'informer de l'existence de ce droit, mais aussi de la façon dont il peut faire valoir ce droit et également si votre produit ou votre service se trouve dans une des exceptions prévues par la loi et que de ce fait, le client ne bénéficie pas du droit de rétractation. Et tout ça, vous devez en informer les consommateurs qui circulent sur votre site internet, qui voient votre catalogue chez eux à la maison. En tout cas, vous devez les informer. Encore une fois, si vous ne les informez pas, évidemment, il y a une conséquence. La conséquence, c'est que si vous n'informez pas les consommateurs qu'ils ont ce droit de rétractation pendant un délai de 14 jours, ce délai va être augmenté jusqu'à 12 mois. Ça veut dire que les consommateurs auront le droit pendant 12 mois de finalement renoncer à leur achat. Ça fait une grande différence. Voilà, c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a clarifié un petit peu ce droit de rétractation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez autour de vous un maximum. Et puis n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà avancé. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de tout ce qui concerne la conclusion de contrats à distance, la vente en ligne, comment faire pour que votre site web soit légalement au top, je vous invite à découvrir le premier programme d'accompagnement juridique que j'ai mis en ligne. C'est un service juridique totalement numérisé qui est disponible à l'achat sur mon site internet dès aujourd'hui. Donc allez voir la page si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501